Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle vidéo de ce petit blog musical. Et je voudrais te parler aujourd'hui des contraintes, des contraintes dans la création et combien c'est important d'utiliser des contraintes, combien ça peut t'aider lorsque tu veux créer quelque chose. Alors, tu le sais, on parle de création de chansons, de textes, de poésie, mais toute la créativité que tu peux mettre dans ta vie, c'est bien sûr du bonus. Et ça rend la vie plus agréable. Donc, je voulais te parler aujourd'hui des contraintes, de quoi en fait je veux parler. Eh bien, imagine par exemple, quand tu vas au restaurant, si tu as trop de choix, ça va rendre tes décisions difficiles. Et si par exemple, tu as une carte toute simple où tu choisis un plat du jour avec soit du poisson, soit de la viande, tu as juste à choisir finalement, tu veux manger de la viande ou du poisson ce jour-là. Mais ce n'est pas pareil que si tu as une carte avec 15 entrées, 15 plats, 15 desserts, ça te fait un nombre de combinaisons hallucinant. Et quand tu es face à une carte comme ça, eh bien, tu mets toujours plus de temps et le serveur, il repasse trois fois en disant, « Ah, vous avez choisi ? » « Ben non ! » « Ben non, je n'ai pas choisi. » Parce que tu as trop de choix finalement. Et si tu as trop de choix, eh bien, ça va prendre la vie plus compliquée. Et finalement, tu vas passer trop de temps à essayer de choisir des choses. Et c'est pareil lorsque tu veux créer quelque chose. Alors, un autre exemple, c'est que si tu veux… Non, je pensais aux chiens. Tu sais, des fois, les chiens, quand ils sont entravés, quand ils ont le collier, quand ils ont la muselière et tout ça, et puis ils tirent, ils tirent, ils veulent prendre leur liberté. Et des fois, quand tu enlèves tout… Alors, je parle sous le contrôle de Dominique, parce qu'elle est plus experte que moi en chien. Mais moi, j'ai remarqué que des fois, quand tu enlèves tout, le harnais, la muselière, s'il y a une muselière, tout ça, eh bien, le chien, il va rester dans les parages. Tu vois, il ne va pas forcément se barrer parce qu'il se retrouve un petit peu couillon. Et tout d'un coup, il n'a plus d'entrave, il a sa liberté. Et finalement, si tu te balades, il va quand même rester dans le périmètre. Alors que tant qu'il est entravé, il a envie de s'échapper, tu vois. Alors, je ne te dis pas que c'est une vérité absolue, mais j'ai constaté ça avec des chiens. Et c'est pareil pour toi. En fait, ça va t'aider si tu prends une contrainte pour créer quelque chose. Et alors, tu as des fois des contraintes qui sont induites par ta situation. C'est-à-dire que si je te prends l'exemple d'artistes qui ont écrit pendant la guerre, par exemple, il y a des artistes qui étaient emprisonnés. Et leur contrainte, c'est qu'ils n'avaient pas d'encre, par exemple. Ou alors, ils n'avaient pas de papier. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils dessinaient ou ils écrivaient sur le tissu de leurs vêtements, tu vois. Alors ça, c'était une contrainte. Je peux dire que là, tu as intérêt d'être concis, tu vois. Tu ne vas pas écrire, écrire au kilomètre, et puis arracher les feuilles, puis dire, allez, non, c'est bon. C'est du brouillon. Là, c'est une grosse contrainte. Mais ça reste quand même très exceptionnel. Tu peux avoir une contrainte. Un peintre, par exemple, il n'a pas forcément dans toutes les couleurs qu'il veut. Donc, il va falloir qu'il puisse utiliser bien les couleurs primaires pour ensuite créer sa palette de couleurs à partir de ces couleurs de base. Si tu as un enregistreur multipiste, comme c'était le cas, il y a plein de grands albums comme ça qui ont été enregistrés avec juste 8 pistes. Tu sais, maintenant, avec l'informatique, en studio, on met 80 pistes, 96 pistes. Il n'y a plus de contraintes. Mais du coup, on n'est pas forcément plus créatif. Et si tu as juste 8 pistes pour faire le boulot, tu vas falloir sélectionner la petite partie de guitare. Si tu mets deux parties de guitare, tu vas bien sélectionner ce que tu vas faire. Tu ne vas pas t'amuser à mettre 5, 6 guitares, puis l'ingé son, il se démerdera. Et puis, de toute façon, je m'en fous, j'ai de la carte mémoire, j'ai de la place, je mets tout ce que je veux. Non, non, non. Les bandes magnétiques, c'était pareil. Il y avait des contraintes de durée. Sur les vinyles, par exemple, il y avait des contraintes de durée. La musique, elle avait un format qui était lié au support. Tu vois, ça, c'était une contrainte aussi. Et les personnes qui ont bien compris cette notion de contrainte, ce sont les maîtresses. Je ne sais pas si les enfants fêtent carnaval par chez toi, mais ce qui se fait, là, dernièrement, les enfants fêtaient carnaval. Et dans les écoles, on fixe une année. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, cette année, ça sera le thème des S. Alors, S, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas pouvoir te déguiser en Spiderman, en Superman, en n'importe quel personnage qui commence par un S. Et ce n'est pas mal, ça, parce que tu sais, les parents, ils se cassent toujours la tête, les déguisements. Alors, des fois, tu peux aller au magasin du coin et puis prendre le premier déguisement. Le problème, c'est que quand il y a une promo sur ce déguisement, tous les gamins du quartier vont avoir ce déguisement. Alors, si tu veux être un petit peu original, c'est vrai que si tu prends la contrainte d'une lettre, et puis l'année d'après, ça sera une autre lettre, tu vois, et on tourne. Eh bien, ça, c'est une contrainte. C'est une contrainte qu'on t'impose. Et du coup, à partir de là, tu vas développer ta créativité comme une sorte de fleur autour de cette contrainte centrale. Donc, quand tu crées quelque chose, eh bien, c'est intéressant de prendre une contrainte parce que ça ne va pas brider ta créativité. Ce n'est pas vrai, tu vois. Il y a des gens qui disent « Ouais, non, moi, je n'ai pas de contraintes. » Mais du coup, ça manque des fois de fil conducteur, leur création parce qu'à force de ne pas avoir de contraintes, ça part dans tous les sens. Et si par exemple, tu écris un texte en disant « Le texte, il démarrera toujours par tu. » C'est comme ça. Tu, c'est-à-dire que je vais tutoyer la personne, tu vois. C'est comme si j'écris un texte pour cette personne. Donc, ça veut dire que je ne pourrais pas dire « Je, il, nous, on va faire ça. » Non, 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 non. La chanson, elle sera orientée, c'est « Tu, ta dada, tu fais ça, tu fais ci, ta si, tu vois ci, tu vois ça, tu te sens comme ça. » Et forcément, quand tu lis ce texte ou que tu écoutes sa chanson, c'est comme si l'artiste, il te parlait à toi, par exemple. Il te tutoie et il te parle à toi. Et moi, je trouvais bien vraiment de prendre ces contraintes. Alors, tu sais, des fois, tu peux avoir la contrainte, comme je te disais l'autre coup, si tu ne sais pas jouer de guitare, avec deux doigts, tu peux jouer de la guitare. Tu sais, j'ai écrit une chanson, il y a juste besoin de deux doigts pour cette guitare. Donc, voilà, ce n'est pas grave, tu vois, juste deux doigts. Alors, certains vont dire « Oui, mais attends, tu pourrais faire des accords, ceci, machin. » Mais OK, ouais, je peux les faire, ces accords. Mais moi, ma contrainte, c'était de dire « Je vais écrire une chanson avec juste deux doigts pour la guitare. » Et la chanson, j'estime qu'elle tient la route. Il faudra que je te la fasse réécouter plus tard. Mais je sais, par exemple, pour le piano, il faut que je te fasse une vidéo là-dessus. On peut utiliser juste deux doigts pour le piano et dire « Ce sera notre contrainte. Moi, je ne vais pas jouer de piano, je vais jouer avec juste deux doigts. » Mais avec ça, tu peux faire des chansons, je t'assure. C'est pareil si tu fais la cuisine. Il y a souvent des plats comme ça qui ont été inventés parce qu'il manquait un truc dans le frigo. Le cuisinier, il n'avait plus un truc, il avait raté, il avait « Mince, je n'ai plus d'œuf. J'ai tout mis dans ma préparation. » La préparation, ce n'était pas ce qui était prévu. « Ok, peut-être qu'on va faire des crêpes alors. » Et on utilise cette contrainte de dire « Voilà, j'ai cramé mes ingrédients. Maintenant, avec mon mélange, qu'est-ce que je peux faire ? » Et ça, vraiment, de mettre une contrainte comme ça dans ce que tu fais, ça va t'obliger à être plus créatif. La contrainte qu'on a tout le temps, c'est celle du budget. Quand on travaille, quand je travaille sur des spectacles, au niveau de la musique par exemple, on va me donner une contrainte. On va dire « Voilà, cette musique, elle doit pouvoir être jouée avec juste deux instrumentistes. » « Ok, ça, c'est une contrainte intéressante. » Il faut le savoir parce que si tu écris une musique pour un fil harmonique et puis qu'au moment de partir en tournée, le spectacle, on dit « Ouais, mais attends, on ne peut pas partir à 40 000, on peut prendre deux musiciens avec nous. » « Bon, tes arrangements pour le fil harmonique, tu vas pouvoir te les ranger. » Et puis, c'est con parce que ça tombe à l'eau, tu vois. Et tout ce que tu auras écrit parce que toi, tu auras imaginé Astorchestre Philharmonique. Et ouais, mais sauf que voilà, si tu avais pris la contrainte dès le départ, que c'était juste avec deux musiciens, tu peux faire des trucs très sympas. Et moi, je sais que j'ai une idée de contrainte comme ça pour un spectacle. Je ne vais pas te la dire. Je ne vais pas te la dire cette fois-ci. J'ai envie d'avancer sur cette idée avant, mais je sais que c'est une grosse contrainte avec un seul musicien, mais tu peux faire plein, 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 plein de choses. Mais bref, ça, je t'en ai déjà trop dit. Alors écoute, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, utilise une contrainte comme ça. Ce n'est pas une suppression de liberté. Au contraire, ça peut te donner beaucoup plus de liberté dans ta création. Maintenant, on se retrouve dimanche dans une vidéo pour apprendre à chanter. Ça, c'est mon boulot de coach vocal. D'ailleurs, si tu le sais, il y a des petits cadeaux. Si tu cherches dans la description, tu peux t'abonner gratuitement et recevoir des cours. Et tu peux aussi... Je t'ai préparé un pack d'échauffement. C'est les 20 meilleurs échauffements. Ça, tu peux te procurer ce pack. Ça, ce n'est pas gratuit, mais ce n'est pas très cher. Et tu peux avoir du coup cette liberté de travailler ta voie n'importe où. Et pour ça, il te suffit de cliquer. Et écoute, moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi et n'oublie pas de mettre ces petites contraintes dans tes créations. Tu vas voir, ça va t'ouvrir plein de choses. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501